salut à tous c'est mac radan et bienvenue dans cette nouvelle série sur sky factory 4 donc sky factory 4 il s'agit d'une aventure modée de type skyblock pour ceux qui ne connaissent pas le skyblock c'est une aventure c'est qu'on est sur une île constitué généralement d'un bloc de dirt et d'un arbre et le but c'est de s'agrandir à partir de ces maigres ressources donc pour la partie aujourd'hui je vais être en mode tutoriel ce qui a certaines spécificités de dieu de ce mode pack que je ne connais pas par contre je vais activer aussi mode prestige donc le mode prestige ça permet d'avoir certaines fonctionnalités supplémentaires qui se débloque il ya des sortes de trophées et je vais mettre les commandes et puis qu'il peut toujours y avoir un petit souci technique qui fait que c'est certes de mettre une commande alors voilà pendant que ça génère donc si vous ne le savez pas je stream régulièrement sur minecraft entre autres donc je suis en stream généralement les lundi sur minecraft et les mercredi et dimanche sur world of warcraft et je faisais pour le moment une petite aventure modée alors qu'est ce qu'il faut que je récupère des des bûches des planches on voit qu'il ya pas mal de pas mal d'achimant un arbre comme le stone par exemple il ya un certain niveau de progression dans ce mode pack ça peut être assez intéressant et donc je joue en minecraft modé en stream mais j'arrive bientôt au bout donc j'ai eu envie de repartir sur une nouvelle série et de la commencer tranquillement en vidéo plutôt que de commencer directement en stream donc j'avancerai à la fois sur des vidéos comme celle ci et sur mes streams du lundi et dans le cas d'avancement en stream je mettrai un petit résumé de ce que j'ai fait lors de la vidéo suivante j'essayerai aussi d'avancer un petit peu en hors caméra typiquement pour les éléments qui sont plus intéressants à regarder par exemple de construire de construire une plateforme ce genre de choses qui est assez classique du skyblock surtout en début de partie je le ferai sûrement hors caméra là vu que je suis parti en mode tutoriel il y a un petit un petit bac de concrete juste autour normalement il n'y est pas en vrai skyblock je devrais juste avoir le bloc de terre là je serai tombé dans le vide mais voilà après c'est pas forcément très pratique d'avoir ce bloc petit bassin parce que ça veut dire que je vais devoir le supprimer et je vais directement commencer à faire les achievements alors on commence par une table de craft et une crafting station donc c'est à dire que c'est tinker construct tinker construct oui ensuite il faudra faire une wooden crook pour transformer pour casser les branches ça augmente les chances de drop des saplings donc c'est intéressant surtout en début de skyblock parce que les ressources sont très très importantes le fait de de rater une ressource peut être assez catastrophique du coup je vais aussi commencer à faire la plateforme donc comme je disais les ressources sont rares et du coup faire des planches pour le sol est beaucoup plus intéressant vu que ça coûte moins de ressources et en plus si on les place en position basse ça permet d'éviter le spawn des monstres sur ces plateformes donc voilà un peu l'effet qui m'intéresse là je vais commencer par juste faire un petit plancher sur la structure autour ça après je casse je casse ce concrète mais j'ai pas d'outils pour l'instant pour le faire alors on a dit qu'il fallait faire un croque je suis un croque ou de ne croque c'est simple c'est mystique aux hélas parti station par ici c'est très temporaire mettre une petite lumière pour éviter que ça se pose dessus et parce que si j'ai reçu comme objet de base du café de ronde je sais pas ce que c'est j'aurai par la suite et dirt à cornes les glands il ya un seul c'est un corde donc c'est c'est tombé des feuilles des arbres sauf erreur et ça permet de faire de la deurte comme son nom indique donc il doit y avoir aussi d'autres d'autres variantes et on peut faire un pig sit des graines graines à cochon là c'est pour faire un dirt sapling bon c'est déjà ce que j'ai eu de sapling donc ça m'intéresse pas plus que ça du coup il ya aussi la deurte résine que j'ai besoin pour faire de la deurte donc la résine et des accords donc on a dit le croque j'avais besoin et la deurte mon premier bloc de deurte fabriqué qu'est ce qu'on peut faire avec eux avec ces glans ouais c'est ce que j'ai regardé juste avant mais bon c'est déjà des arbres à dirt où je vais placer le petit bloc ici pour l'instant ça va être temporaire et les petites particules qui apparaissent je sais pas ce que c'est j'espère que c'est pas dangereux c'est toujours un peu long à casser à la main voilà et là du coup je peux planter la dirt sapling et j'ai prolongé un petit peu la plateforme pour l'instant c'est relativement dangereux c'est pas que je tombe alors voilà voilà il reste deux pour faire de la symétrie pas grave de toute façon ça s'améliore plus tard alors c'est toujours un peu long à pousser si je regarde la suite peut-être dans le livre alors qu'est-ce qu'il y a à faire placer les dirt sapling et dirt bloc c'est planté on peut utiliser shift key ou tourner autour pour augmenter la vitesse de 2 pouces c'est intéressant que j'aurais pas besoin d'attendre à chaque fois ça fait des particules vertes donc ça devait être ce que j'ai vu juste avant mais j'imagine on va tester ça tout de suite ouais ça apparaît juste à chaque fois donc faut spammer et ben voilà ça marche bien et je vais pouvoir tester mon wooden hook qui permet de récupérer plus de ressources sur les feuillages et c'est que le premier là où il y a d'autres tiers j'imagine qu'avec le tiers un peu plus avancé ça casse importantement les feuillages ce sera plus tard un dernier du coup je peux casser le tronc maintenant je me fabrique une hache à l'occasion ce sera un peu plus rapide que de récolter de cette manière alors voyons voir la suite je vais faire un drying rack le mettre sur un mur ça permet d'accrocher des items franchement je peux faire une crafting slab je peux juste récupérer ça et puis la transformer non c'est bizarre comme recette on a dit crafting slab ok c'est une table de craft normal et puis un stick alors bien j'ai du bois on va tout transformer sans en avoir l'utilité donc la table de craft j'aurais pu la faire directement dans l'inventaire id slab voilà et c'est pas ça j'ai fait des slaps et des sticks qu'il fallait du coup j'ai plus de bois bon bah on va respammer un petit coup plus long qu'avant est-ce que j'arrive à activer les deux à la fois on dirait que les particules ont l'air de se diriger un petit peu vers les deux saplings du coup c'est dire que si j'en ai plusieurs je peux peut-être optimiser de cette manière là après quand j'aurai beaucoup d'arbres enfin quand j'aurai plus d'arbres de toute façon on le plan ne causera pas parce qu'ils pousseront suffisamment vite donc je pense que je vais essayer d'avoir un objectif sur chaque épisode et du coup l'objectif de cet épisode ça va être d'avoir un début de plateforme d'arbres qui soit correct d'avoir quelque chose d'un peu plus grand que ma zone juste maintenant à terme je pense que je vais faire une zone peut-être de 4 x 4 des arbres donc non c'était pas la dirt j'avais besoin de dirt effectivement mais c'est pas ce que je voulais faire je voulais faire la crafting slab du coup j'avais besoin de bois voilà c'est toujours un petit peu long les débuts du skyblock il faut collecter les premières ressources ça va être la nuit mais normalement les monstres ne devraient pas apparaître ici parce que la zone de la plateforme est encore trop petite mais il faut déjà quand même que j'y pense parce que ça peut vite être très problématique en skyblock si j'ai un spawn non controlé ça ne marche plus ah bah voilà il est cassé est-ce que je peux le réparer dans une table de craft alors qu'une slab non une bûche non du coup est-ce que ça marche avec une planche oui parfait donc pas de forme là on va avancer un petit peu je vais pouvoir faire mon four ma crafting slab le four ce sera plus tard vu que j'aurai bien cobblestone je pense que ce sera pour l'épisode suivant j'imagine à mon avis je vais pas encore être à la cobblestone dans cet épisode alors du coup on avait dit qu'il fallait faire les patrifiés d'accord c'est pour la cobblestone ah oui voilà le crafting qui se faisait avec un stick cette fois on va y arriver ça en fait deux d'un coup parfait est-ce que je peux le poser là-dessus ah non vu qu'il y a déjà une dalle c'est dommage il s'est pas mis en position basse il s'est mis en position haute du coup c'est-à-dire que les mobs peuvent spawner dessus j'aime pas trop euh ah c'est pas ce que je voulais faire alors alors on va faire des des dalles il y a jamais assez dust wooden slab surtout au début ça je vais l'enlever parce qu'il y a pas assez d'espace entre la dirt et le bloc de dirt et puis voilà je peux en profiter pour mettre la crafting table ici comme ça ça prend pas de place ensuite il fallait faire alors il y avait quoi il y avait le lit ce serait intéressant euh il faut du cottonwood leaves qu'on met sur un drying rack apparemment ça sert à transformer des items alors si on regarde cotton cotton sapling ça se fait avec des vignes jungle bonne mille ou alors avec des glands et puis les glands il faut des cotton sapling donc ok pour l'instant je peux pas le faire donc après il y a l'autre recette mais je ne suis pas encore il y a vraiment rien d'utile ici bon ça viendra par la suite du coup on a dit qu'il fallait pétrifier la corne qui se font en accrochant des euh des des dirt à corne sur le drying rack donc ça a son utilité comment est-ce qu'on fait un drying rack ok c'est extrêmement simple à faire qu'il faut que je le mette sur un mur où est-ce qu'on va mettre ce mur euh je vais continuer un peu la plateforme je vais peut-être faire une zone euh une zone une zone de vie on va dire pour séparer du reste pour contre là j'ai un petit problème d'éclairage ouais même comme ça ça spawn euh du coup je vais casser je vais casser cette bordure voilà il me faut une pickaxe ah ben j'ai pas de quoi la faire le problème d'avoir transformé tout tout le bois heureusement j'en ai encore ici il me faut qu'il me fasse une hache une pioche alors on a dit on transforme le bois en planche cette fois pas tout transformé en slab euh il me faut voilà euh ça va pas marcher comme ça bon alors voilà la hache et du coup il me faut des euh sticks en plus pour fabriquer la pioche et voilà une petite pioche en bois ça va me permettre de casser la concrete en essayant de la récupérer donc faut que je fasse attention parce que vu qu'il y a que un demi-bloc d'écart ça me fait monter dessus et je vois déjà le coup arriver c'est que je vais monter je vais casser le bloc et puis je vais tomber dans le vide alors je me demande comment se passe le fait de tomber dans le vide sur cette map skyblock skyfactory sur du skyblock classique en général on perd tout notre tout notre inventaire euh j'ai déjà vu des skyblocks où c'est qu'il y avait la game rule keep inventory et du coup sur celui-là je me demande s'il y a s'il y a pas peut-être des tombes vu que c'est quelque chose qu'on voit assez souvent modé et du coup s'il y a une tombe si cette tombe elle apparaît sur la plateforme ou si elle apparaît à un bloc au-dessus du void ici c'est le deuxième cas il faut avoir de l'eau il faut avoir un seau d'eau pour pouvoir descendre autant dire qu'en début de partie c'est un peu difficile à récupérer il me faudra un coffre aussi parce que le problème du skyblock c'est que ça peut les erreurs coûtent vite très cher et si je tombe avec mon inventaire et que j'ai pas de réserve quelque part selon le cas ça peut être fin de partie si par exemple j'ai pas replanté de saplings et que je tombe avec tous les saplings et que j'ai pas de moyen de les récupérer c'est la mort du coup je vais attendre un petit peu la plateforme donc le plus optimisé c'est de mettre 3 d'espace entre chaque bloc de dirt enfin je sais pas si c'est le plus optimisé mais c'est l'optimisation que je fais habituellement après pour le maximum d'optimisation ce que ce que j'aime bien faire c'est c'est de mettre également une slab en l'air mais je sais plus exactement à quelle hauteur donc je vais vérifier sur le wiki mais en gros pour forcer la pousse des arbres à une certaine taille maximum pour éviter d'avoir des arbres de différentes tailles et du coup en mettant un slab en haut on peut forcer d'avoir toujours des petits arbres pour la forme la forme de base des arbres pour minecraft un bloc de dirt ça commence à être pas mal là quatre blocs après il faudrait faire du commencer par quatre blocs après ça va être du 3 x 3 donc 9 blocs puis après du 4 x 4 douze blocs à douze arbres et pour la suite on verra pour l'instant en tout cas au début ça a l'air d'être assez tourné autour du fait de faire pousser des arbres qui donnent des ressources donc il y a un intérêt à avoir une plateforme de pousse d'arbres assez grande par contre par la suite il y aura d'autres machines qui vont arriver il y aura des machines plus technologique des machines plutôt magiques et donc pour ce genre de choses il faudra des sections séparées ce que je ferai aussi c'est que là pour l'instant j'ai commencé à faire une petite zone petite plateforme j'ai appelé ça la plateforme de vie c'est que il y aura ce qu'il y aura pas le coffre et tout puis je l'ai mis juste à côté des arbres mais j'aurais bien à la suite faire des sortes de salles séparées comme ça s'il ya un problème par exemple de mob qui spawnent qui sortent d'une qui spawnent sur une zone en basse luminosité ou qui sortent d'une gina mob ce genre de choses il y aura moyen de compartimenter un peu avec des portes pour éviter de se retrouver submergé il y a toujours le problème des araignées mais c'est... les araignées sont quand même assez minoritaires alors est-ce que je peux mettre le coffre ici ? oui et j'ai l'impression que c'est pas spawnable dessus voilà c'est pas spawnable il me semble les coffres en tout cas ça l'est pas indiqué par le light level indicator donc je vais quand même mettre une slab dessus dans le doute on n'est jamais trop pris là alors il faut que je fasse le pétrifié à cornes c'est un peu ça le truc il faut aller accrocher les glands dirt à cornes sur le drying rack voilà tout ça pour en arriver au point que je voulais faire dès le début donc j'ai besoin d'un mur donc là c'est plus simple alors est-ce qu'on peut mettre ça là dessus ? oui parfait et du coup on peut mettre le gland dessus bah parfait je vais pouvoir me fabriquer de cette manière mes petits mes petits glands pétrifiés je peux faire un deuxième drying rack il faut cliquer sur la partie au dessus pour le pour le gland en attendant on va faire pousser un petit peu vu que je vais avoir besoin de pas mal de glands je vais devoir besoin de bois c'est vraiment ridicule ah voilà et de 1 du contenu de qualité après une bonne miniature il y en a que deux qui ont poussé c'est pas grave c'est un petit peu répétitif du coup ce que je vais faire donc hors caméra je vais retendre la zone la plateforme la plateforme pour avoir une plateforme au moins de 3x3 je vais peut-être faire compartimenter correctement comme je disais avant avec des murs et puis préparer la petite salle qui aura le coffre juste une petite zone à part parce que c'est pas forcément plus utile que ça en plus ça fait déjà 25 minutes que je tourne du coup j'espère que que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à suivre ma chaîne youtube vous pouvez également me retrouver en stream comme j'ai dit il est stream mercredi dimanche et lundi donc mercredi et dimanche en général c'est du world of warcraft avec ma guilde donc c'est du raid et le lundi du minecraft n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne youtube je viens de le dire ça et à me laisser un petit like sur la vidéo et je vous dis à la prochaine bye bye